Imprimer le document, le signer, le scanner puis l'envoyer, voilà qui prend beaucoup de temps et n'est guère durable. Je vais maintenant te montrer comment rendre l'ensemble du processus plus efficace avec SwisscomSign. Tu pourras ainsi t'inscrire sur SwisscomSign et utiliser toi aussi ce service. Pour t'inscrire à SwisscomSign, tu as besoin de l'application MySuiscom, d'un smartphone et d'un passeport biométrique. Une carte d'identité est également acceptée, mais le processus prend plus de temps. Commençons par le smartphone. Ouvre l'application MySuiscom sur ton smartphone et clique sur SwisscomSign. Tu découvriras ici comment SwisscomSign peut être utilisé. Clique ensuite sur « S'enregistrer maintenant ». Tu verras à nouveau ici tout ce dont tu as besoin pour ton inscription. Dès que tu seras prêt et que tu auras tout sous la main, tu pourras cliquer sur « Configurer maintenant ». Tu peux créer ici un code PIN pour SwisscomSign. On te demande immédiatement si tu souhaites paramétrer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Si la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale ne fonctionne pas, tu as toujours la possibilité de saisir ton code PIN. À l'avenir, tu signeras tes documents à l'aide de la reconnaissance faciale, de l'empreinte digitale ou du code PIN. Clique ensuite sur « Configurer maintenant ». Lis attentivement les conditions générales. Si tu es d'accord, tu peux cliquer sur « Accepter ». Tu peux ensuite choisir si tu souhaites t'enregistrer avec ton passeport biométrique ou ta carte d'identité. Si tu sélectionnes la carte d'identité, ton inscription doit être confirmée par un centre d'appel. Avec le passeport biométrique, tu peux sauter cette étape et t'inscrire plus rapidement. Nous allons maintenant te montrer comment se déroule l'enregistrement avec le passeport biométrique. Sur l'écran suivant, tu verras le symbole d'un passeport biométrique. Si ce symbole figure également sur ton passeport, tu peux cliquer sur « Oui ». Clique sur « Démarrer le scan » et scanne le passeport avec ton téléphone portable. Il est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas de reflet lumineux et qu'aucun élément du passeport ne soit caché. Tu reçois ensuite la confirmation que la vérification de tes documents d'identité a été effectuée avec succès. Clique sur « Suivant ». Les données biométriques de la puce de ton passeport vont être maintenant lues, ce qui inclut tes empreintes digitales et la photo de ton visage. Pour cela, déplace ton smartphone sur ton passeport fermé, comme tu le vois maintenant dans la vidéo. Dès que la puce est détectée, tu peux poser ton smartphone sur le passeport. Si ton smartphone ne reconnaît pas la puce, tu devras peut-être enlever la coque ou l'étui. Tu as maintenant la confirmation que ta puce biométrique a été lue avec succès. A l'aide d'un selfie, ton visage est maintenant comparé à la photo de ta pièce d'identité. Clique sur « Suivant » pour démarrer l'enregistrement. Positionne ton visage à l'intérieur du cercle ovale et clique sur « Démarrer l'enregistrement ». Les données obtenues sont désormais stockées sous forme cryptée. Dès que tout est terminé, tu reçois un message. Tu arrives ensuite sur cette page, clique à nouveau sur « Continuer ». Tu es désormais enregistré sur SwisscomSign. Je m'appelle Loïse et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada